Et salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur Dead Island 2 pour vous faire découvrir le jeu un peu plus en profondeur à travers mon gameplay et en profiter aussi pour discuter des forces de ce titre et ce qui le rend à la fois unique et excellent. Alors pour planter un petit peu le décor du jeu, vous avez un virus qui transforme les humains en zombies qui réussit à se propager au-delà de l'île paradisiaque du premier opus jusqu'à Los Angeles. La cinématique d'ouverture du jeu vous présentera différents survivants se regroupant à bord d'un avion tentant de fuir l'apocalypse zombie. Cependant juste après le décollage, un zombie attaquera les passagers et très vite l'armée détruira votre appareil pour éviter toute propagation du virus. Ventre aventure commencera donc juste après le crash, en plein milieu de l'épave en flamme et vous serez l'un des rares survivants. Malheureusement, à peine remis, vous vous ferez déjà très vite mordre et c'est aussi de cette manière que vous vous découvrirez immunisé au virus. Avant d'aborder le gameplay, j'ai envie d'abord de vous parler un petit peu de la partie graphique du jeu et sur ce point, nous sommes très clairement face à une réussite. Le jeu est vraiment très beau, les effets de lumière sont magnifiques, tout l'environnement a du relief et est très travaillé, on sent véritablement la volonté d'une approche réaliste de l'univers tout au long de votre aventure. Et contrairement à d'autres jeux de zombies à l'ambiance plutôt lugubre, assez sombre et angoissante, Dead Island vous propose des graphismes assez hauts en couleurs avec des environnements encore lumineux très détaillés, contrastant particulièrement avec l'horreur et le chaos omniprésent et renforçant par la même occasion ce côté décalé allant de pair avec l'humour trash et burlesque très présent du titre. J'ai aussi personnellement été très surpris par le soin apporté aux détails, que ce soit sur la densité de la végétation, le réalisme des bâtiments, la diversité des intérieurs toujours très meublés, mais aussi sur la présence d'une quantité énorme d'objets ou encore le niveau de détails des zombies en décomposition, au final tout ceci vous apporte une sensation de réalisme et une immersion d'autant plus profonde, participant nettement à la claque visuelle du jeu. Ceci étant dit, j'aimerais maintenant aborder la partie gameplay et m'intéresser plus particulièrement à l'exploration qui est une grande composante du jeu, l'exploration vous laissera toujours le choix de prendre le temps ou non de découvrir chaque recoin de chaque bâtiment, de chaque lieu. Quoi qu'il en soit, vous découvrirez systématiquement des tas de choses, que ce soit des composants pour le craft, des consommables comme des kits de survie, vous trouverez aussi des nouvelles armes plus ou moins rares ainsi que des objets approfondissant le lore du jeu ou même encore des cartes de compétences, des plans et aussi de l'argent. A ce sujet, l'argent est la monnaie du jeu et vous sera essentiel dans l'amélioration de vos armes ou même auprès d'un marchand vous permettra d'acheter des composants rares par exemple ou encore des fusibles qui vous donneront accès à des zones cachées remplies de loot. En bref, le jeu vous récompensera toujours pour le temps investi dans l'exploration et d'ailleurs certains ennemis uniques et très résistants devront être trouvés et détruits pour obtenir l'accès à une cache contenant un loot de haute qualité. Hormis toute la partie exploration, nous avons bien entendu des combats qui représentent le cœur même du jeu. Vous vous rendrez très vite compte de l'intensité des combats dès les premiers ennemis mais aussi leur côté jouissif. La violence est omniprésente et le jeu possède d'ailleurs un système complexe de gestion des corps et des chairs qui réagira parfaitement à chaque coup que vous porterez à vos ennemis. Cela se traduira par des dégradations physiques réalistes, des démembrements, des déchirures dans le corps, des bruits d'os et de chairs découpées très poussées et tout ceci dépendra de là où vous frappez et avec quel type d'arme. La vue à la première personne vous forcera à vivre intensément ce déversement de gore en étant bien souvent plus près des visages des zombies défigurés, tout cela accentuera encore plus le côté immersif du jeu. Ce côté gore ne plaira définitivement pas à tout le monde mais c'est aussi ce qui le rend attirant et puis en même temps c'est un jeu de zombies, c'est difficile de s'attendre à autre chose. Enchaînant maintenant sur un point concernant les armes, tout l'arsenal vous permettant de vous défendre sera très varié. Vous trouverez des armes de plus en plus sophistiquées allant du simple tuyau rouillé au katana tranchant en passant par les griffes de Wolverine, des points américains, mais aussi plus tard dans le jeu des armes à feu en tout genre avec des effets dévastateurs. Votre style de gameplay sera aussi très affecté par les armes que vous choisirez d'utiliser. Attention à la lourdeur d'une arme à deux mains par exemple, les armes légères à contrario comme les points américains auront une belle vitesse d'attaque mais feront de ce fait moins de dégâts et auront moins de portée. Il vous faudra donc tout tester pour trouver et adapter votre arme à votre style de jeu, et une fois choisi vous pourrez utiliser une table de craft pour améliorer votre arme en ajoutant des effets électriques ou explosifs par exemple et obtenir ainsi une arme mortelle et ultra efficace. Attention cependant à leur durabilité, les armes dans Dead Island 2 s'usent et se cassent au combat mais pas d'inquiétude vous pourrez toujours les réparer en moyennant quelques billets sur une table de craft et même les faire progresser de niveau en même temps que vous. Passons maintenant à la partie personnages, Dead Island 2 vous propose 6 personnages différents avec leurs atouts, leurs faiblesses et leurs techniques spéciales. Pour donner quelques exemples, vous avez Bruno qui mise tout sur les dégâts critiques et l'agilité pour se faufiler derrière les ennemis mais du coup souffre en contrepartie d'une faible santé et sera donc difficile à maîtriser. Concernant le cas de Dany, celle-ci récupère de la santé en tuant des zombies et possède une grande endurance. Avec son attaque puissante de zone, elle sera plutôt idéale pour ceux qui aiment être au cœur de l'action et y rester. Le choix de votre personnage aura donc tendance à orienter votre gameplay sans pour autant exclure toute possibilité de build futur puisqu'au final vous resterez maître de votre style jusqu'à la fin. Passons maintenant à la petite nouveauté plutôt importante de Dead Island 2, le système de compétences. Il se présente sous la forme d'un deck de cartes à collectionner, vous pourrez obtenir de nouvelles cartes en montant de niveau par exemple, en les récupérant dans la ville ou même en récompenses sur certains zombies vaincus. A tout instant du jeu, vous pourrez choisir quelles compétences équiper et ainsi bénéficier de leurs avantages et bonus spéciaux immédiatement. Et pour vous donner une idée un peu plus précise, certaines compétences vous rendront plus rapide, d'autres plus agiles ou même plus endurants. Certaines vous octroieront un bonus après une décapitation parfaite, par exemple vous mettront le feu aux zombies après avoir donné un coup de pied. Bien choisir vos cartes modifiera en profondeur votre gameplay, vous pourrez devenir bien plus puissant ou même débloquer l'accès à des techniques encore plus acrobatiques. En combinant les différentes armes, vos atouts de classe, vos compétences et une utilisation stratégique de votre environnement, vous accéderez de ce fait à une totale liberté dans vos combats et créerez de toutes pièces un style de jeu unique. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à aborder avec vous quelques autres points remarquables, notamment l'ambiance sonore de Dead Island 2. Celui-ci nous propose une bande son soignée, très entraînante avec des sonorités à la fois chill, rock, électro et métal. Un soin similaire a de même été apporté sur tous les bruitages que je trouve particulièrement précis et réalistes du jeu, vous permettant par exemple de localiser facilement vos opposances sans les voir, ou même vous faire ressentir les coups portés avec encore plus d'intensité. Dans l'accenture, vous constaterez aussi beaucoup de variétés dans l'apparence de vos ennemis, que ce soit dans leur tenue, leur trait physique ou par leur corpulence très variée, vous n'aurez jamais l'impression de combattre le même ennemi. Et mieux encore, vous croiserez des infectés spéciaux qui vous réserveront d'autant plus de challenges et qui apporteront une difficulté croissante à vos combats en mettant à rude épreuve vos stratégies et techniques. Je trouve que ce soin et cette diversité apportés à l'environnement sonore et aux ennemis ajoutent une crédibilité et une cohérence supplémentaire à l'univers, accentuant davantage l'immersion du joueur. Enfin, pour conclure cette vidéo, il ne fait pour moi aucun doute que Dead Island 2 est un excellent jeu extrêmement divertissant avec un grand souci du détail, donnant lieu à une expérience captivante, immersive et réaliste. Croyez-moi, vous prendrez assurément beaucoup de plaisir à vous balader dans les rues et les lieux emblématiques de Los Angeles, vous en prendrez plein la vue, les combats vous feront ressentir toute la violence de vos coups, les rendant particulièrement jouissifs, tout en profitant d'une créativité sans limite dans le développement de votre personnage. Et c'est avec une grande facilité que Dead Island 2 vous plongera dans une aventure palpitante avec des personnages haut en couleur ainsi qu'un scénario efficace qui saura vous guider à travers Hellay, au milieu de ces hordes de zombies. Et voilà, j'espère très sincèrement que vous avez apprécié le contenu et que vous avez désormais envie de vous essayer au jeu. Si ce moment ensemble vous a été agréable, pensez à nous laisser un petit j'aime et pourquoi pas vous abonner, nous aimons vraiment lire vos retours et vos avis alors si vous avez des questions, des commentaires ou des idées, n'hésitez pas à les partager dans la session aux commentaires, nous vous répondrons à coup sûr. C'était Slyver pour la chaîne DM Gaming et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501